Vous étiez toute jeune, vous n'aviez que 24 ans. Et la particularité aussi de votre musique, c'est qu'elle est un petit peu mystique. Et ça a pu vous attirer des fans un peu étranges, un peu décalés. C'est comme ça que ça a commencé ? Oui, alors en fait, moi, immédiatement, on m'a comparée, dans le milieu artistique et musical, on m'a comparée à Mylène Farmer. Et Mylène Farmer, qui est l'icône française, c'est l'artiste féminine dont on retient tout. Il a été harcelé beaucoup. Exactement. Et du coup, moi, c'était très flatteur et c'était un très grand compliment. Mais ce que je n'ai pas vu arriver, c'était le côté, effectivement, parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec des fans qui avaient peur que je devienne la nouvelle Mylène Farmer. Ah, donc des fans menaçants. Donc des fans menaçants. Et c'est arrivé très, très vite. Ça, c'était immédiat, étant donné qu'on vient de revoir le clip de Gabriel. Il faut savoir que j'ai tourné le clip à l'abbaye de Meryl. Et en fait, comment est venue cette comparaison ? Elle est venue du fait que j'ai tourné ce clip-là au même endroit que Mylène Farmer pour sa chanson « Je te rends ton amour ». Donc immédiatement, ils se sont saisis de cette information-là. Ah oui, il y a eu un amalgame. Et alors, il y a eu beaucoup de fantasmes. Les gens se sont même imaginés que j'étais un relais, en fait, que j'étais même produite par Mylène Farmer, elle qui est très secrète, très... Bien sûr. Mais donc, il y a des fans qui sont devenus agressifs. Exactement. Assez vite. Alors, il y a ceux-là. Alors après, ils ne sont pas tous comme ça. C'est une partie où... Oui, évidemment. Mais pas tous les fans dans le panier, bien sûr. Il y a une partie de ces fans-là qui revendiquaient quelque chose. Donc du coup, il y avait quelque chose de négatif parce qu'ils me rejetaient. Donc il y avait du désamour total. Et de l'autre côté, il y avait... Moi, en fait, je suis spirituelle. Je suis croyante sans être religieuse. Et du coup, de par ma confession musulmane et mes croyances, en fait, je n'avais pas le droit d'aborder les thématiques religieuses. Gabriel, c'était genre quelque chose auquel je ne devais pas toucher. Donc j'ai commencé à recevoir des courriers menaçants. Mais... Qui disait quoi, exactement ? Qui disait que j'avais... Enfin, en gros, ça parlait de Lucifer. Ça parlait de dualité entre l'ange et le diable, etc. Donc ça tend... Enfin, vraiment, je me suis rendue compte que c'était... Alors, est-ce que j'avais le droit ou pas de toucher à ces thèmes-là ? Alors que... Enfin, la liberté d'expression aussi. Enfin, c'est un thème qui est très actuel, d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, moi, ça m'a fait assez peur parce que... Un jour, je me retrouve dans... Dans une... Dans mon label de l'époque, à ma maison de disques. Et je tombe sur des courriers qu'on ne me montrait pas, qu'on me cachait. Parce qu'en fait, on... Étant donné que j'en recevais beaucoup, il y avait un filtre avant. C'est-à-dire que j'avais mes managers qui lisaient mes courriers avant. Et tout ce qui était un peu joli, mignon, on me les laissait. Et dès que c'était un peu tendancieux, menaçant ou très sombre, on les cachait. Et un jour, je suis tombée sur des photos de moi avec des choses où il y avait un mec avec une gel à bas, avec un couteau. Ça voulait tout dire. La personne voulait que je n'existe plus, quoi. Comment vous avez réagi ? Alors, il y a eu une... On a déposé une main courante. Donc, je vous regarde. Et après, ça s'est calmé par la suite. Et après, j'en ai déposé une seconde pour encore autre chose. Parce qu'il y a eu ces menaces-là. En fait, j'en ai eu de toutes parts. J'ai eu concernant la thématique de l'ange, de la religion, etc. Après, j'ai eu aussi ceux qui ne voulaient pas que je prenne la place de Mylène Farmer. Et après, il y en a d'autres qui avaient une espèce d'érotomanie, qui se sentaient... Qui avaient envie de même carrément me posséder. Je ne sais pas si on pouvait formuler ça comme ça. Je leur appartenais. Et là, c'est assez effrayant. Parce que quand tu n'es pas du tout prête à ça, déjà que c'est compliqué. Mais en plus, quand tu tombes là-dedans, tu te dis... Ah ouais, mais moi, je ne veux pas du tout... Excusez-moi, je vais aller écrire mes poèmes dans ma chambre. Et moi, je ne veux pas qu'on me voit, qu'on me reconnaisse. Mais oui, ça doit avoir des conséquences psychologiques assez lourdes. Parce qu'on se sent en danger tout le temps. En fait, on est épié. Tout d'un coup, un soir de fatigue, on regarde derrière soi. On se dit, j'espère qu'une de ces personnes... Enfin, notamment l'histoire du couteau, ça met aux aguets en permanence. C'est difficile à vivre, moi, je trouve. Oui, franchement, ça m'a beaucoup tourmentée. Aujourd'hui, je vais mieux. C'est pour ça que j'en parle, là, aujourd'hui. Tourmentée, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez basculé dans une vraie déprime ? Oui, j'ai eu des périodes assez sombres où, en fait, je ne voulais plus sortir. Parce qu'un peu plus tard, j'arrive pas à donner une période exacte. Parce que ça a été sur plusieurs années, en fait. Mais à un moment donné, on vous suit aussi. Tout à l'heure, on en discutait, on vous suit. Alors, il y a des choses qui sont assez agréables quand on vient vous voir. Juste parce qu'on vous applaudit, on fait votre éloge, on veut faire une photo, etc. Mais quand on entend suivez cette voiture et qu'en fait, le taxi est obligé de lui dire mais passer par autre... Enfin, j'ai dû faire des détours pour rentrer chez moi parce que les gens me suivaient. Et il y a même des fois... C'est angoissant, c'est angoissant. Les gens dormaient sur des bancs en bas de chez moi. Et donc, moi, je voyais par la fenêtre. Et la personne me regardait, du coup, je me cachais. Et je me disais, mais pourquoi je me cache, en fait, c'est chez moi. C'est comme une traque. On se sent tranquille, en fait. Et après, ça s'est... Comment dire ? Estomper. Ça s'estompe un peu. Et moi, à un moment donné, il y a eu vraiment la goutte d'eau. C'est quoi la goutte d'eau ? En fait, c'était une demande en mariage. Bon, ça, ça peut être aussi joli, mais ça peut être agréable. Mais la personne, elle me suivait. C'était un homme qui... C'est glauque. Oui, mais ça peut être joli au début. Enfin, ça peut être... Voilà, on s'est dit, hop. Et en fait, après, c'est glauque parce que la personne te suit. Elle se cache derrière un journal, etc., etc. Et c'est effrayant parce que ça peut... Enfin, c'est vraiment du domaine du harcèlement, là, pour le coup. Et moi, je me suis teint les cheveux en brune. Et je suis allée chez ma sœur en Suisse. Je suis allée m'isoler là-bas. Ah, vraiment ? Et je ne voulais plus... En fait, ça me faisait trop peur. Vous ne vouliez plus être sur le devant de la scène. Et en plus, ça double autre chose. Parce que moi, pour ce premier album, comme pour ceux que j'ai fait encore... Enfin, parce qu'après, j'en ai sorti un second. Après un troisième, il y a deux ans. Mais moi, j'ai eu une période où j'étais absente des médias pendant neuf ans. Et ça, c'était un peu voulu aussi. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de retrouver l'anonymat et la tranquillité. Et une pause. Et une pause, vraiment. Parce que ça me... Voilà, ce n'est pas un truc que... Moi, j'ai du mal avec l'idolâtrie, l'admiration, ces choses-là. Je n'ai jamais été fan de quelqu'un. Je ne comprends pas trop. J'ai essayé de comprendre tout à l'heure quand tu expliques. Mais c'est assez spécial. Et en même temps, pardon. Et en même temps, je ne les mets pas tous dans le même panier. Là, je vous parle vraiment... Oui, on est d'accord. Mais ça, c'est le base. Parce qu'il y en a d'autres qui sont encore... Qui sont bienveillants, évidemment. Qui sont actuellement présents dans ma vie, entre guillemets. Mais de façon très sereine. Mais d'une façon, voilà. Très posée.